Studio Qualita, nous sommes en direct sur bien entendu Facebook Live et puis aussi bien entendu toutes les plateformes de Studio Qualita pour une émission spéciale confinement avec toutes vos questions que vous avez et que vous vous posez sur ce confinement qui a commencé en Israël déjà depuis à peu près une semaine et qui risque de durer pendant encore quelques semaines puisque d'après ce qui a été annoncé, ce confinement va durer au moins jusqu'au 14 octobre et la sortie de ce confinement sera progressive comme élan, comme l'a annoncé hier le Premier ministre. Donc nous sommes dans une situation où il vaut mieux connaître quelles sont les conditions de ce confinement pour bien les respecter et donc nous avons décidé de faire cette émission exceptionnelle, ce Facebook Live où vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de cette émission et notre ami Avis Lama y répondra. Bonjour Avis, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Alors on va expliquer Avis de quelle manière va se dérouler. Déjà on a eu déjà quelques questions, pas mal de questions déjà qui ont été posées sur la page Facebook depuis hier donc par nos auditeurs. On va commencer par ces questions mais vous pouvez aussi tout au long de cette émission poser ces questions. Il suffit de vous brancher sur la page Facebook de Studio Qualita et sur cette page Facebook vous pouvez donc en commentaire poser les questions que vous voulez. Alors je propose Avis qu'on commence, qu'on rentre tout de suite dans le sujet puisqu'on a beaucoup de questions. Avec grand plaisir. Et on va commencer donc par des questions. Alors des questions qui reviennent beaucoup et on va commencer peut-être par ce sujet. Ce sont les questions autour de tout ce qui concerne les enfants, les écoles, les crèches, etc. Et on va essayer d'éclaircir un peu, on va essayer de donner des éclaircissements concernant donc toutes ces questions. On commence par une question de Brigitte Chémouni qui nous demande et qui pose comme question est-il vrai que les Mahones, que donc les crèches vont rouvrir pour les personnes qui ont besoin de travailler ? Donc on parle d'après le 14 octobre en tout cas. On parle même avant le 14 octobre parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont employés importants comme les infirmières dans les hôpitaux, les docteurs, etc. Ces gens-là pourront éventuellement y aller au travail et mettre leurs enfants dans le Mahone. Pour le faire, il faut que la personne qui est Ovet Chémouni ramène la déclaration de son employé et puis le Mahone pourrait prendre cet enfant en charge. Donc il faut être travailleur, Rioni, donc important, qui est indispensable pour pouvoir mettre des enfants dans les crèches, dans les Mahones. C'est ça. D'accord. Alors une autre question aussi, ça concerne plus Nathania, c'est Eva qui la pose, mais je suppose que c'est une question plus générale. Est-ce que les élèves Olym pourront aller en classe à la reprise après Soukot ? Alors elle pose à Nathania et elle pose surtout la question pour les Olym, ces nouveaux immigrants qui sont arrivés dans les années 2019 et 2020 et qui ont un certain besoin, on va dire, d'apprendre l'hébreu, de s'intégrer en tout cas au système scolaire israélien. Est-ce qu'ils vont pouvoir retourner à l'école ? Alors, tout d'abord, il n'y a pas une règle pour les Olym Khadashim ou une règle pour la population en termes généraux. Ça sera une règle tout à fait générale pour tout le monde. Les Ulpan sont sous la direction du Mistra Dachinour et ça va se fonctionner exactement comme les établissements scolaires, comme les lycées, comme les écoles. Ça pourra se dérouler dans les écoles que par rapport aux nouveaux introductions qu'on va recevoir. De qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas des réponses fermes, ça ne va être que pour les Ganim jusqu'à quitte à Guimel. D'accord. Donc, les petites classes. Et après, à partir de là, ça va être à la maison, par zone. D'accord. Donc, c'est pour les petites classes, pour le moment, on parle d'une reprise de l'école. Tout de suite après Soukot ? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. C'est une question assez délicate et compliquée. Le Premier ministre Netanyahou a expliqué que l'ouverture des classes le 1er septembre était une erreur de la part de l'État parce qu'on a vu les classes et les écoles se fermer une derrière l'autre au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça que ça a été refermé déjà depuis deux semaines. Alors, une autre question concernant les enfants aussi. C'est Ève qui nous pose comme question. Est-ce qu'on peut laisser les enfants chez une baby-sitter pour aller travailler ? La réponse est non. C'est comme la réponse pour les Mahons. C'est que pour les employés indispensables qu'ils ont à l'échouer de leur employé comme quoi ils sont dans un établissement indispensable et ils sont obligés d'y aller au travail. D'accord. Donc, impossible de laisser ces enfants chez un baby-sitter si on n'est pas un employé indispensable. Je ne sais pas si c'est le cas de Ève, peut-être en tout cas. En tout cas, ça, c'est concernant... Si vous avez d'autres questions concernant tout ce qui est école, tout ce qui est crèche, tout ce qui concerne les enfants, je vous rappelle que vous pouvez les poser, vous pouvez continuer à les poser. On continue à poser d'ailleurs des questions sur notre page de Facebook. On va les lire au fur et à mesure. Alors, d'autres questions aussi. Beaucoup de questions sur la fête de Soukhot qui arrive bientôt, puisque à partir de demain soir, ce sera la fête de Soukhot. Et on nous demande que va-t-il se passer pour les synagogues ? Est-ce qu'on va avoir le droit de prier à l'intérieur pour Soukhot ou seulement en extérieur ? Et combien de personnes seront autorisées à prier dans ces synagogues ou à l'extérieur ? Vous allez nous le dire. Alors, jusqu'à Kippour, on pouvait encore prier à l'intérieur avec une certaine formule qui était assez compliquée. Mais à partir de… C'était mardi matin. On ne peut plus prier dans les synagogues. On est obligé de le faire à l'extérieur, à un kilomètre de chez nous et avec des capsules de jusqu'à 20 personnes par capsule. C'est les conditions pour Soukhot et jusqu'à nouvel ordre. On ne peut pas prier à l'intérieur des synagogues qu'à l'extérieur et qu'avec des capsules de 20 personnes. Donc, maximum 20 personnes par capsule et à l'extérieur. Et ça sera donc aussi valable pour la fête de Soukhot. La fête de Soukhot et la fête de Simchat Torah. Voilà. Alors, on nous pose une question parce qu'on a beaucoup entendu parler de l'action de la police qui va, à partir de Soukhot, être beaucoup plus sévère. Et on nous demande, Eliana nous demande, est-ce que la police va pouvoir avoir le droit de monter ou de vérifier si dans les Soukhot, le nombre de personnes qui sont dans les Soukhot pour vérifier s'il y a des invités ou non ? Alors, peut-être, avant de répondre à cette question, peut-être, est-ce qu'on peut parler du... Est-ce qu'on a le droit d'inviter, d'une façon générale, des personnes dans notre Soukhot ? Alors, la réponse est très claire. À partir d'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'inviter qui que ce soit, en dehors de la famille garinique, racinée... La famille proche, oui. La famille qui habite ensemble dans le quotidien. C'est très, très strict. Et ils ont décidé, ils ont voté, depuis hier soir, le gouvernement a voté, 500 shékels, une amende de 500 shékels à ceux qui vont faire la fête de Soukhot ensemble dans la même Soukha. La question sur la police, c'est très claire. La police a le droit de vérifier les Soukhot et de voir s'il y a plus qu'une famille qui est dans cette Soukha, même si c'est une personne, deux personnes, trois personnes de plus que la famille qui habite ensemble. Alors, il y a Brigitte qui pose une question aussi autour de ça, puisqu'elle demande... Alors, la réponse, vous l'avez donnée déjà plus ou moins à vie, mais on va quand même répondre à Brigitte, qui pose comme question, peut-on être deux familles, soit quatre personnes au total, dans la même Soukha, parents et enfants qui habitent le même immeuble sur Nathania. Alors, visiblement, d'après ce que je comprends de cette question, ce n'est pas la même famille, ce sont deux familles différentes, d'après ce que je comprends de cette question. C'est ça que je comprends aussi. Et la réponse, malheureusement, bien sûr que personne n'est content de donner ces réponses-là, mais malheureusement, la réponse est négative. On ne peut pas fêter la fête de Soukhot avec deux familles, même si c'est dans le même immeuble. Très bien. Alors ça, c'est concernant la fête de Soukhot. Je regarde s'il y en a encore d'autres questions. Donc ça, c'est une question qui revient. On va parler un peu maintenant aussi, on nous pose pas mal de questions sur les voyages. Est-ce qu'il est permis de voyager ? Est-ce qu'il est permis d'aller en France ? On va commencer avec une question de Jennifer. Est-il envisageable d'aller en France pour travailler ? Et surtout, est-il possible de revenir ? C'est une question très importante. Alors, pour l'instant, de rentrer dans la France ou de rentrer de l'étranger en Israël, ce n'est pas un problème. Mais de sortir, ça commence à être un peu compliqué. Ils ne pourront sortir que ceux qui ont acheté le billet avant le 25 septembre à 14 heures, qui ont acheté le billet avant cette date-là. Ils peuvent sortir d'Israël et y aller à l'étranger pour travailler ou pour d'autres raisons. Mais ceux qui n'ont pas encore pris leur billet, en gros, pour l'instant, l'ordre et la directive est impossible de sortir du territoire israélien. Impossible de sortir pour des Israéliens, pour des personnes qui sont de nationalité française, par exemple des touristes qui sont arrivés dernièrement, et qui veulent repartir en France. Que se passe-t-il dans ce cas-là ? Alors, les Français qui n'ont pas une carte d'identité israélienne, qui n'ont pas un passeport israélien, peuvent retourner en France. Tous les étrangers peuvent retourner à leur pays d'origine, à la condition, bien sûr, qu'ils ont fait un test corona et que, bien sûr, ils sont négatifs au test corona. D'accord. On nous pose une question qui vient d'arriver là et qui concerne aussi ses voyages en France. C'est Margaret qui pose comme question, peut-on aller à une Brit Mila ? Je suppose qu'elle pose ces questions pour les grands-parents. Une Brit Mila, je ne sais pas si c'est en France ou pas, mais en tout cas, de partir d'Israël pour aller à une Brit Mila. Et ce sont pour les grands-parents ? Alors, pour sortir d'Israël, la réponse est la même. On ne peut pas sortir d'Israël pour une Brit Mila, mais peut-être que s'ils n'habitent pas dans la même ville, et c'est quelqu'un qui veut fêter une Brit Mila, ou Chaz Rechalom, un enterrement en dehors de sa ville, ils peuvent éventuellement y aller et passer entre villes. D'accord. Un touriste, une question de Esther, un touriste qui étudie, c'est toujours concernant les voyages en France, ça intéresse beaucoup nos auditeurs, un touriste qui étudie à la Yeshiva, peut-il voyager en France pour rendre visite à sa famille et revenir ? Malheureusement, la réponse est négative. C'est la même réponse comme avant. On peut sortir d'Israël à la condition qu'on a réservé les billets d'avions avant le 25 septembre à 14h. D'accord. Et ça, c'est une question de Sarah, qui a un rapport aussi avec les voyages. Elle a un ami qui voyage, qui visiblement a la possibilité de partir, qui a peut-être acheté son billet avant le confinement. Est-ce qu'elle peut l'accompagner à l'aéroport ? Oui, un accompagnement à l'aéroport est faisable, et puis il faut faire un aller-retour. Et s'il y a un arrêt par un policier, il faut juste montrer le mail comme quoi le billet a été acheté avant la date qu'on a précisé, le 25 septembre à 14h, et qu'on fait juste un aller-retour à l'aéroport. D'accord. Alors, on continue avec eux, parce que ça intéresse vraiment beaucoup nos auditeurs. Je comprends, je comprends. On a déjà plus ou moins répondu à cette question, mais on revient, ce n'est pas très grave, Avi. On revient un peu sur les réponses, parce que c'est important d'être très précis dans ce cas-là. Et c'est Kevin qui demande pour les personnes qui ont deux passeports, donc un passeport israélien et un passeport français, est-ce qu'ils ont le droit, eux, de sortir ? Alors, c'est la même réponse. Pour sortir d'Israël, je pense que Kevin le sait bien, comme toutes les auditeurs, on a besoin de sortir le passeport israélien, et du moment qu'on doit sortir avec le passeport israélien, on est israélien, et on ne peut pas sortir si on n'a pas acheté le billet avant le 25 septembre, à 14h. D'accord. Donc ça, c'est concernant les voyages. On reviendra peut-être au cours de cette émission s'il y a d'autres questions concernant les sorties en Israël. Alors, j'ai une question là. On va revenir un peu sur les enfants à l'école. Et c'est Eva qui nous parle des élèves en difficulté. Alors, je ne sais pas si c'est le Khinour Mioukha, comme on en a parlé un peu ce matin. Elle demande, elle dit en tout cas que le ministère de l'Éducation va annoncer qu'ils pourront être dans les écoles. Alors, est-ce que vous nous confirmez ? Est-ce que vous pouvez exactement nous définir quels sont les élèves qui pourront repartir à l'école ou qui sont déjà dans ces structures ? Alors, pour l'instant, les structures et les établissements éducatifs vont fermer à partir de ce soir. Comme il y a de toutes les manières la fête de Soukhot, pendant les fêtes de Soukhot, même le Khinour Mioukha, éducation spéciale pour les enfants en difficulté, s'enfermer jusqu'à, après Soukhot, ça veut dire jusqu'à le 11 octobre. Mais les enfants Olym ne font pas partie du Khinour Mioukha, ils ne font pas partie des enfants avec des handicaps, grâce de chalors, et ils font partie de la population générale. Et encore une fois, comme je le dis au départ, tout le système éducatif va avoir des règles assez strictes et assez fermes. Après les fêtes, le Premier ministre Netanyahou a bien précisé que c'était une erreur d'ouvrir tout le système éducatif le 1er septembre, et c'est pour cela qu'ils l'ont fermé il y a presque déjà une semaine et demie ou deux semaines. Et je pense que même quand ça va réouvrir, ça va être progressivement et assez lent. Mais on n'a pas encore la stratégie de sortie sur ce point-là. Je pense qu'il faut patienter vers la fin de Soukhot, la fin des fêtes de Soukhot, et là on va avoir plus d'informations, et bien sûr qu'on va les ramener au public. D'accord, on revient un peu aux questions concernant Soukha, la fête de Soukhot. Et c'est Lydie qui demande, est-ce que des parents peuvent aller dans la Soukha des enfants s'ils n'habitent pas ensemble ? La réponse, malheureusement, elle est triste, mais elle est négative aussi. On ne peut pas y aller dans une Soukha qui n'est pas dans la même famille qui habite ensemble. Elle précise si c'est dans la même ville et à moins d'un kilomètre. Ça ne change strictement rien. Au début, les questions ont demandé avec des voisins qui habitent dans le même immeuble, et la réponse était négative. En gros, c'est la même chose. D'accord. Alors, on continue aussi dans tout ce qui concerne un peu les aides aux personnes qui sont seules, les personnes âgées et les personnes malades. Et on nous demande, Esther nous demande, si on peut apporter, si on peut se déplacer pour apporter des médicaments à une personne âgée et seule. Alors, peut-être que c'est le moment, Avis, de parler justement quelles sont les mesures concernant justement ces déplacements qui sont permis ou pas. Je crois qu'on a une diapositive, d'ailleurs, concernant ça. Suriel ? Oui. Alors, sur cette question-là, la réponse est positive, bien sûr. Si vous venez pour aider quelqu'un parce qu'il ne peut pas sortir de chez lui, parce qu'il est en confinement, parce qu'il est en bidoude, parce que c'est une personne âgée qui ne veut pas sortir de chez elle, alors bien sûr qu'on peut aider, on peut ramener les médicaments, les achats de nourriture, etc., sans avoir aucun problème. Bien sûr, si c'est dans la même ville et bien sûr, même si c'est plus qu'un kilomètre, il n'y a pas de souci sur ce point-là. Mais il faut que ça soit dans la même ville puisque Dolly nous demande est-ce qu'on peut apporter des médicaments ou autre à quelqu'un qui est dans une autre ville ? Écoutez, c'est quelque chose qui est, en gros, oui, la réponse est positive. Mais il faut être seul dans la voiture quand on va voir cette personne. Il faut avoir les médicaments avec soi pour justifier le trajet d'une ville à une autre, mais la réponse, en gros, elle est positive. On peut passer d'une ville à une autre pour donner une aide de médicaments et de nourriture à une personne qui est seule. D'accord. Est-ce que vous voulez préciser, Aviv, quelles sont les conditions pour se déplacer ? Je crois qu'on a un diapositif, mais on va peut-être la remettre, Tsuriel ? Alors, j'ai préparé, comme je savais que ce soir, je suis sur Qualitas Studio. Et ceux qui me suivent sur ma page Facebook et sur mes groupes WhatsApp, j'essaie de traduire le maximum d'informations possibles. Alors, j'ai traduit aussi, et on va le diffuser juste après l'émission. Voilà, on l'envoie en même temps. On l'envoie en même temps et on la diffusera aussi, bien sûr. Oui. Alors, en gros, on peut y aller, revenir du travail ou, si c'est un soldat, il peut y aller, revenir à la maison. On peut sortir de la maison pour aller acheter des médicaments, de la nourriture au supermarché, etc. Comme on l'a dit, on peut aider à quelqu'un qui est en difficulté pour lui ramener la nourriture ou les médicaments nécessaires. On peut sortir pour avoir un traitement médical, psychologique et autres. On peut sortir pour y aller dans une procédure de jugement au tribunal. On peut sortir pour une activité sportive, mais à la condition qu'on ne prend pas la voiture pour y aller et qu'on la fait seul. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller jouer au foot avec les amis, mais on peut aller courir même si c'est au-delà de un kilomètre. On peut sortir pour les enterrements ou pour une brique Mila au-delà de un kilomètre. Une femme peut y aller au migué. On peut s'occuper des animaux qui ont besoin d'un traitement médical ou autre. Les parents divorcés peuvent passer plus qu'un kilomètre pour donner les enfants d'un à l'autre de faire ce transport-là. Pour les enfants qui sont en khinouk miyuhad et pour les enfants des employés indispensables, ils peuvent y aller dans les établissements scolaires pour les déposer là-bas. On peut y aller à l'aéroport jusqu'à huit heures avant le vol pour voyager en dehors d'Israël pour ceux qui sont dans les conditions. on peut y aller dans les différentes activités sociales pour les gens qui sont handicapés, etc., qui doivent aller dans ces activités-là. Très bien. Et bien sûr, ceux qui changent de maison, ils peuvent aussi y aller sans problème. D'accord. Donc ça, c'est concernant les règles pour se déplacer. donc dans une... Quelles sont les conditions pour pouvoir se déplacer ? Donc ce sont toutes les mesures qui sont possibles pour se déplacer. Alors on continue avec justement une question qui est un peu en parallèle avec ça, puisque c'est Cathy qui nous demande de se mettre en confinement dans une autre ville. Si on prend une location, par exemple, ou si on est propriétaire d'un bien, est-ce que c'est possible ? C'est-à-dire qu'on habite à Jérusalem, on a une maison à Tel Aviv et puis on décide d'aller à Tel Aviv pour se mettre en confinement. Il n'y a aucun problème de le faire. Il faut juste justifier soit si quelqu'un, si la police vous arrête, il faut juste justifier comme quoi vous êtes propriétaire d'une autre ville ou vous avez loué un appartement dans une autre ville et il n'y a aucun souci de le faire. Si on peut déménager, bien sûr qu'on peut passer d'une ville à une autre pour y habiter. D'accord. On revient un peu sur les voyages. Ça intéresse beaucoup nos auditeurs et c'est Laura qui nous demande, vous avez dit qu'il fallait faire un test pour les touristes venus en Israël. Alors, est-ce que vous pouvez préciser ? Alors, il y a deux tests à faire. L'un, c'est quand vous rentrez en Israël, vous devez ramener avec vous un test comme quoi vous êtes négatif au corona et quand vous sortez d'Israël, vous êtes obligés de faire un test comme quoi vous êtes négatif au corona. Si vous êtes positif, vous ne pouvez pas prendre l'avion. D'accord. Et ces tests, il faut les faire avant le départ ? Bien sûr. Avant le départ ? Avant les départs. Ça se fait dans tous les hôpitaux israéliens ou le coup patrolling. Et puis, par rapport à ça, ça sera impossible de prendre l'avion. D'accord. Donc, on a aussi une question d'Alexandre, mais on a plus ou moins répondu à cette question. Alexandre, qui est visiblement un grand sportif et qui demande est-ce qu'on peut faire du sport à la plage ? Alors, la plage, c'est un peu plus compliqué. Il faut y habiter moins qu'un kilomètre de la plage, mais si vous courez à la plage, c'est-à-dire si vous faites une activité sportive de chez vous à la plage et vous faites une activité sportive à la plage, il n'y a aucun souci, même si vous habitez au-delà d'un kilomètre de la plage. mais il faut bien préciser, on peut nager, mais on ne peut pas rester sur le sable. On ne peut pas rester bronzé sur le sable, ça sera intéressant. Il faut faire du sport. C'est ça. C'est exactement ça. C'était la question de faire du sport. Alors, une question qui vient aussi tout juste de nous arriver, qui, à mon avis, peut intéresser pas mal de monde, c'est Daniel qui nous pose une question par rapport à son fils, que son fils est convoqué pour un entretien à l'armée pour le 12 octobre, donc c'est vraiment très bientôt. Il est convoqué à Haïfa. Est-ce qu'il peut se rendre à ce rendez-vous, à vie ? Sans aucun problème, les soldats et ceux qui sont liés à l'armée peuvent sortir de chez eux et y aller où il faut, sur les bases militaires, etc., pour faire leur service sans aucun problème. Alors, une autre question concernant justement, c'est pas pour aller à l'armée, c'est pas pour un entretien à l'armée, mais c'est une grid qui pose comme question peut-on se rendre un entretien d'embauche ? En gros, la réponse, c'est non. Ça doit se faire par Zoom, sauf si c'est, encore une fois, un entretien pour un travail qui est indispensable dans un établissement qui est indispensable, mais je pense pas qu'il y aura des interviews de travail dans ce moment-là de confinement à trois, quatre jours après ce compte. Voilà. Alors, on a une question aussi qui a été posée par Audrey qui est podologue, qui est donc podologue diplômé de France, profession paramédicale en France, mais en Israël, pas encore officiellement reconnue par le ministère de la Santé, mais exerçant en copatrolime. Pouvons-nous exercer en cabinet privé pendant le confinement ? Alors, est-ce que, la question, plus ou moins, pour bien comprendre, c'est que c'est une profession paramédicale, donc c'est pas de la médecine vraiment. Est-ce qu'on a dit que, bien entendu, on pouvait aller chez les médecins, les médecins avaient le droit de recevoir dans leur cabinet, mais est-ce que les médecins, les professions comme les podologues peuvent exercer aussi pendant cette période du confinement ? Même les professions paramédicales peuvent recevoir dans leur clinique ou dans la copatrolime les patients. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut avoir les choux avec soi-même et c'est pas un problème parce que c'est des gens avec un emploi indispensable. D'accord. Donc, podologue et pas de problème, c'est un conseillère comme un emploi indispensable. Ayala qui nous propose, on a déjà répondu à la question peut-on aller à la copatrolime si on est confiné ? Donc, pas de problème, on peut se rendre à tous les rendez-vous, les rendez-vous médicaux qu'on a. Les Ganym, on en a déjà parlé, on confirme, donc, ils vont, et ça, c'est Laura qui nous le demande, les Ganym vont réouvrir pour les enfants d'Ovdim, Rionim, donc ça, on confirme. On a aussi des questions, alors, Ravi, là, c'est des questions aussi qu'on a eues concernant un peu les mariages, les mariages qui sont prévus pour le mois d'octobre ou le mois de novembre. Est-ce qu'on peut faire un peu le point concernant les mariages et bar mitzvahs ? Bien sûr. Tout est fait. Bien sûr. Alors, les mariages et les bar mitzvahs pour l'instant peuvent se faire jusqu'à 20 personnes à l'extérieur sans DJ parce qu'on n'a pas le droit de danser. Ça donne un point assez problématique de danser dans cette période-là parce que les gens, ils ne peuvent pas se rassembler. Alors, on peut le faire comme une prière jusqu'à 20 personnes à l'extérieur sans problème. La même chose des bar mitzvahs. Donc, mariage sans orchestre, sans DJ et avec 20 personnes. Heureusement. Voilà. Donc, ça, c'est... À l'extérieur. C'est la règle concernant donc les mariages. Très bien. Alors, on continue avec les questions qui reviennent un peu. Donc, pour le moment, on va peut-être poser à d'autres questions concernant ce confinement. Avis, est-ce qu'on peut préciser encore une fois un peu des règles de confinement ? De quelle manière ? On va parler peut-être un peu maintenant de quelle manière la police va vérifier, de quelle manière la police va mettre des amendes ou pas ? Est-ce qu'on en sait un peu plus concernant ce sujet ? Alors, sur ce sujet-là, la police a déclaré que ça va être beaucoup, beaucoup plus sévère, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans les synagogues qu'ils ouvrent, bien sûr, s'il y a une synagogue ouverte, ça va être une amende assez importante. Je vais parler tout de suite sur le plan des PV qui veut mettre Gamso en place, d'augmentation d'amende jusqu'à dix fois plus. Je vais parler de ça d'ici quelques minutes. la police va se mettre à l'extrait de toutes les villes pour vérifier les véhicules qui sortent de la ville pour voir que les gens dedans sortent de la ville pour une raison qui est confirmée dans les directives du ministère de la Santé et du gouvernement. Je pense que ça va être un peu plus sévère de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant parce qu'on parlera peut-être plus tard des chiffres, mais parce que les chiffres d'Israël c'est très très mauvais. C'est vraiment une situation presque catastrophique et c'est pour ça qu'on est arrivé à un deuxième confinement même pas cinq mois ou quatre mois et huit plus tard que le premier. Donc la police risque d'être beaucoup plus sévère et de faire beaucoup plus attention à toutes ces règles qui nous avons évoquées qui sont donc très importantes et qu'il faut respecter absolument. Alors on a encore Brigitte qui nous repose la même question et je crois que Brigitte ne veut pas trop accepter la réponse. C'est concernant les quatre personnes dans une soukasse ce sont deux familles parents et enfants et qui sont donc qui n'habitent pas dans la maison qui habitent dans des bâtiments les uns à côté de l'autre. Vous confirmez l'avis. Je crois que ça fait beaucoup de peine à Brigitte mais on n'a pas d'autre réponse c'est que ces deux familles ne pourront pas passer l'effet de soukha ensemble. Je suis vraiment très triste pas seulement pour Brigitte mais pour beaucoup beaucoup de gens qui vont passer l'effet de soukha soit seul dans leur soukha soit seul dans leur maison sans soukha. Pas plus tard que ce matin j'avais une discussion avec un fidèle de ma synagogue qui est une personne de 80 ans qui m'a dit que ce sera la première fois de ma vie à l'âge de 80 ans que je ne vais pas faire soukha dans une soukha. Je pense que c'est très triste pour un vu humain je pense et juif je pense qu'on traverse une période très triste mais comme le judaïsme la chose la plus sacrée du judaïsme c'est la vie on fera tout pour respecter les directives parce que c'est très important pour garder les vies du peuple d'Israël. Exactement. Alors on nous pose aussi des questions on en a eu déjà quelques-unes on va peut-être faire aussi le point sur ça. C'est Eva qui nous pose cette question et puis on a aussi Nicole qui nous pose la question le bidou d'après un retour de France ça se passe comment ? Combien de temps si on fait un test ? Ça c'est Eva qui nous pose la question et Nicole qui nous pose à peu près la même question qui va revenir donc retour de France d'ici le 20 octobre est-ce qu'il faut toujours 14 jours de bidou ? Alors peut-être on fait le point sur cette histoire d'isolement pendant ces 14 jours. Alors le bidou de l'isolement d'un retour de l'étranger de la France ou d'ailleurs pas d'ailleurs que de la France parce que quand on fait un retour de la Grèce on n'a pas besoin de faire un bidou on a juste besoin de faire un test et être négatif au Corona mais quand on revient de la France on a besoin pour l'instant de 14 jours de bidou d'isolement. D'accord et est-ce que si on fait un test est-ce qu'on peut éviter donc si on fait le test pendant cette période est-ce qu'on peut éviter ces 14 jours d'isolement ? Malheureusement non pour l'instant la règle pour ceux qui viennent des pays rouges comme la France c'est 14 jours d'isolement de toutes les manières après je pense que s'il y a après 10 jours il y a 3 tests négatifs au Corona je pense qu'on peut sortir après 10 jours et pas après 14 mais ça c'est quelque chose d'individuel qu'il faut le vérifier avec le ministère de la Santé chacun dans son cas individuel mais en termes généraux on est obligé de faire 14 jours d'isolement de bêtises Très bien alors on nous pose aussi des questions alors jusqu'à quand on ne va pas pouvoir faire des mariages jusqu'à quand on ne va pas pouvoir se rassembler jusqu'à quand on ne va pas pouvoir aller à la synagogue alors ça pose la question justement de cette sortie de ce confinement hier le Premier ministre a dit que cette sortie de ce confinement se fera lentement et progressivement est-ce qu'on peut en dire un peu plus est-ce qu'on en sait un peu plus sur la vie ? On ne sait pas on ne sait pas encore trop comment on va sortir de cette situation mais on peut estimer qu'on est très 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 loin des synagogues ouverts très loin on est encore beaucoup plus loin pour les fêtes dans les salles de fêtes comme on a eu avant pas plus tard qu'il y a trois semaines ou quatre semaines même avec des capsules je pense qu'on est assez loin de tout ça ça sera la dernière chose qui va être qui va réouvrir je pense que si on voit aujourd'hui des établissements et des lieux de travail avec que 30% ou 50% des employés je pense que tant que ça n'est pas résolu ça sera très compliqué de réouvrir les synagogues donc ça c'est concernant cette stratégie donc de sortie de ce confinement donc on est encore dans cette situation un peu difficile de le dire mais c'est la réalité on est encore dans cette situation encore pendant de longues semaines en tout cas peut-être des choses vont être libérées concernant peut-être les magasins les marchés etc mais concernant tout ce qui est fait mariage bar mitzvah je pense qu'il va falloir en tout cas c'est ce que vous nous dites à vie il va falloir entendre encore beaucoup de temps encore une fois c'est ma estimation peut-être que le bézrat Hachem ça sera pas le cas je le souhaite mais de qu'est-ce qu'on comprend des déclarations de Netanyahou et de même de Gertz ce matin on comprend qu'on est en train de rentrer dans une période assez lent et assez difficile et très très compliqué alors vraiment cette histoire de le fait de Soukot interpelle beaucoup nos auditeurs puisqu'il y a Laura qui demande est-ce qu'il est possible d'avoir des autorisations est-ce qu'il y a des autorisations qui peuvent être données pour les grands-parents des petits-enfants au LIM sans aide c'est difficile pourquoi pas dans ces cas-là aussi je suppose que c'est concernant des autorisations de se voir pendant la fête de Soukot entre des grands-parents et qui sont au LIM visiblement c'est pas très clair d'après la question de Laura si elle peut préciser peut-être mais en gros est-ce qu'il existe peut-être des autorisations des dérogations alors malheureusement ce virus ne fait pas des discursions entre les grands-parents ou les amis ou les petits-enfants ou les cousins ou un ami proche ou quelqu'un qui est juste un voisin ce virus malheureusement il est très très compliqué à gérer et c'est pour ça qu'il n'y a aucune autorisation même pour les grands-parents même si c'est Laura je pense que c'est les seuls grands-parents qu'ils ont ici en Israël et c'est les gens qu'ils aident énormément à la famille mais malheureusement on est dans une période très compliquée je pense que ça serait bien de parler un peu des chiffres pour comprendre pourquoi on est arrivé à ce stade alors Laura nous précise en direct sur Facebook et vous pouvez le faire d'ailleurs vous pouvez continuer à poser des questions vous êtes très nombreux à nous regarder à poser des questions c'est non pas pour des réunions de famille c'est pour des voyages alors c'est des grands-parents qui peuvent venir voilà non pour des grands-parents de France voilà on a précisé en direct des grands-parents voilà des grands-parents qui peuvent venir en Israël pour voir leurs petits-enfants qui sont en plus à la fin du premier confinement ils ont donné une autorisation pour les parents des Hayalim Bodedim et même ça c'était très très compliqué de l'avoir je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens y compris la madame le maire de Nathania Miriam Ferberg qui ont travaillé face à la CNESET pour avoir ces autorisations-là c'est une bonne idée même s'ils viennent pour qu'ils fassent 14 jours de confinement peut-être c'est une bonne initiative à prendre à essayer de la faire avancer oui pourquoi pas alors il y a aussi avant de parler du sujet que vous voulez aborder concernant donc non c'est pas les voyages mais il y a une autre question concernant les voyages c'est Elisa qui a pris un billet avant le confinement et qui veut avancer sa date qui demande on avait parlé donc que les billets qui avaient été pris avant le confinement les gens n'avaient pas de problème pouvaient sortir sans problème d'Israël et donc elle veut maintenant avancer sa date alors elle demande quelle est la date qui compte est-ce que c'est la date où le billet a été pris ou la date de départ alors c'est la date où le billet a été pris et pas la date de départ et puisqu'elle a fait avant le confinement le 25 septembre à 14h il n'y a aucun problème pour elle de sortir d'Israël d'accord alors on parlait un peu avis des chiffres c'est là de quoi parlons donc oui ok on va parler on va parler un peu des chiffres le 8 septembre on était à 137 000 personnes qui étaient porteurs du virus aujourd'hui le 1er octobre on a doublé on est à 200 on a presque doublé on est à 248 personnes qui sont qui sont positives au Covid le coronavirus mais si on parle des malades réels on était à 23 000 presque 24 000 personnes le 3 septembre et aujourd'hui pas plus tard qu'un mois après le 1er octobre on est à 69 000 ça veut dire qu'on a triplé le nombre des malades ceux qui sont dans un état grave on a augmenté de 454 à 810 on a doublé c'est des chiffres qui sont très 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 élevés de l'autre côté c'est vrai aussi que les nombres de tests ont augmenté énormément en Israël on est si on se rappelle bien à la première vague au premier confinement on était dans les alentours de 5, 7, 8 et des fois 10 000 tests par jour aujourd'hui on est à 68 tests 68 000 tests par jour et c'est pour ça qu'aussi on arrive à 9 000 contaminés par jour ce qui représente à peu près 14,5 ou 15% encore une fois c'est des chiffres énormes et c'est pour ça qu'on a tous ces règles et c'est pour ça que même si c'est des grands-parents ou même si c'est des proches malheureusement on ne peut pas faire les fêtes ensemble c'est pour ça que les synagogues ont fermé c'est pour ça que les grands rabbins surtout ces farades ont donné l'ordre de fermer les synagogues et de prier qu'à l'extérieur et je pense qu'on est dans une situation assez complexe et les gens doivent comprendre que ce n'est pas la question est-ce que la police comment elle va faire comment elle va réagir mais c'est plus une responsabilité personnelle pour ne pas contaminer les gens qu'on aime parce que je pense que si on fait une fête ensemble avec quelqu'un c'est parce qu'on l'aime parce qu'on veut être avec lui mais si on aime vraiment alors on ne peut pas mettre en risque les gens qu'on aime alors on nous pose aussi des questions à vie concernant justement toutes ces histoires de confinement si on rencontre des personnes qui sont malades qui sont positives au Covid-19 et on nous demande si dans la famille d'un petit enfant il y a un membre de cette famille qui est malade que se passe-t-il pour l'enfant et que se passe-t-il pour la classe de l'enfant alors si dans une famille il y a quelqu'un qui est positif au Corona il doit être en bidoude seul s'il ne peut pas être en bidoude seul dans la maison parce qu'il n'y a pas de chambre accouchée avec salle de bain etc et qu'il est obligé d'être avec tout le monde toute la famille doit rentrer en isolement et bien sûr que si cet enfant quand même va à l'école la classe va rentrer en bidoude les enfants de cette classe vont rentrer en bidoude dans l'isolement total d'accord donc ça c'est concernant les personnes qui sont en contact en direct avec des personnes qui ont été malades donc dans ce cas là on doit rentrer en confinement directement en isolement en isolement et on doit est-ce qu'on peut faire un test pour vérifier si nous aussi on est on est on est contaminé par le Covid-19 oui c'est un test qui se fait assez rapidement quand il y a une personne de la famille qui est contaminée au corona la copatroline directement vérifie toute la famille d'accord et si cette personne ou cet enfant ou cet adulte n'est pas isolé complètement de la famille toute la famille doit rentrer en isolement ok ça c'est concernant les confinements voilà on a plus ou moins fait le tour des questions qui nous ont été posées sur Facebook vous avez encore quelques minutes pour nous poser encore des questions concernant donc toutes ces mesures de confinement concernant ces voyages en France on a vu que ça intéressait beaucoup les personnes j'ai une question aussi que je vais retrouver concernant concernant les est-ce qu'il était possible c'est un agent immobilière je vais retrouver la question c'est pas très grave je vais me rappeler de tête c'est un agent immobilière qui demandait s'il était possible de faire des visites dans son travail de faire montrer des appartements à des potentiels clients et est-ce qu'il est possible aussi d'avoir des discussions des négociations des rencontres pour des négociations dans le vu d'un achat d'un appartement alors pour montrer un appartement c'est faisable à la condition que l'appartement est vide si l'appartement est occupé on ne peut pas le faire montrer à des clients potentiels pour toute négociation aujourd'hui entre Zoom et WhatsApp c'est faisable de le faire à distance et c'est pour ça que ça devra se faire face à face d'accord alors on nous pose la question aussi c'est Hanna mais on a répondu et je pense qu'on repassera on diffusera aussi sur notre page Facebook les diapositives concernant donc nous demandent quelles sont les raisons valables pour sortir de sa ville on en a déjà parlé à vie et on rediffusera un peu plus tard les diapositives où vous expliquez exactement toutes les conditions et toutes les raisons pour sortir de sa ville très rapidement quelles sont les raisons pour sortir de la ville alors en gros pour sortir de la ville c'est soit pour un travail indispensable soit pour aider quelqu'un qui a une difficulté en dehors de sa ville et quelqu'un qui n'a pas quelqu'un d'autre pour l'aider dans sa ville si on va à l'aéroport on peut aussi également sortir pour un enterrement et pour des bruits de mille d'accord donc voilà les diapositives on les diffusera bien sûr sur notre page Facebook et puis on les diffusera aussi sur les différents groupes WhatsApp concernant l'éolime je crois qu'on a fait plus ou moins le tour on a eu beaucoup de questions c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos éditeurs c'est bien entendu devenir pratiquement une réalité quotidienne à vie donc on est obligé vraiment de vivre avec ces mesures de les respecter le plus possible est-ce qu'on peut conclure faire une courte conclusion concernant cette période de confinement je pense que personne n'est content de ce confinement même les les dirigeants de ce peuple ne sont pas contents des mesures qu'ils ont pris parce que en fin de compte c'est triste de faire des fêtes de Soukhot et ceux qui connaissent Simchat Torah en Israël ils savent qu'une fête de Simchat Torah dans un confinement c'est quelque chose d'inimaginable je crois que pour moi ça sera la première fois d'une fête de Simchat Torah dans laquelle on ne sera pas des centaines dans la ville à Nathania surtout je pense que c'est partout en Israël de danser de chanter avec les Sifflet Torah comme on a l'habitude tous les ans mais je pense que c'est aujourd'hui ça fait partie de notre de notre valeur en tant que peuple juif cette valeur d'unité d'un côté mais d'une responsabilité personnelle exceptionnelle qu'on doit s'y mettre parce que sans la responsabilité personnelle ces directives là ne pourront pas ne pourront pas nous faire avancer si on veut retourner sur des chiffres normales et pas 9000 cas par jour on doit respecter toutes ces directives là si les garabins d'Israël ont donné l'ordre de sortir des synagogues c'est quelque chose de de très très grand et très difficile pour eux je suppose de dire aux gens n'allaient pas au synagogue alors on est arrivé dans un point crucial important qu'on doit respecter et qu'on doit faire notre maximum de notre côté avec une responsabilité de respecter toutes ces directives là parce que la vie est plus importante que tout et dernière question vraiment parce que je la vois maintenant et elle concerne plus la ville de Nathaniel elle est un peu liée au confinement à quoi sert la souka qui a été installée sur le Kikar la vie alors vous êtes membre du conseil municipal vous allez pouvoir nous répondre alors le en gros la souka elle est mise tous les ans pour le grand public mais elle va être démontée demain matin ses décisions ont été prises ce matin comme on comprend que de toutes les manières ça sera une souka soit qu'elle soit soit qu'elle soit vive soit qu'il y aura des gens qui vont rentrer pour manger qu'est-ce qui est tout à fait logique mais qu'est-ce qui est tout à fait interdit interdit dans cette période de confinement et c'est pour cela que la souka de la ville de Nathaniel va être démontée ce soir voilà très bien en tout cas merci beaucoup à vie pour toutes ces réponses c'est pas facile c'est un exercice pas facile je dois dire de répondre comme ça en direct et sans filet pratiquement à ces questions en tout cas merci beaucoup à vie d'avoir été avec nous et puis je suppose qu'on se retrouvera très prochainement puisqu'on aura sans doute à évoquer encore d'autres mesures puisque d'autres mesures seront annoncées tout au long des semaines à venir je pense que cette plateforme de qualitat elle est hyper importante dans une période que même les directives pour un israélien qui parle hébreu couramment c'est assez compliqué alors je suppose que pour les les Olim Khadashim c'est pas évident d'avoir toutes ces informations-là et de les comprendre alors j'espère qu'on a bien on est bien expliqué bien sûr qu'on peut avoir toutes les informations sur mes groupes WhatsApp et sur mon Facebook qui est publié sur les directives qui vont être diffusées et Bezrat Hashem qu'on aura une très bonne fête de Soukhot de Samart Bechagé bien comme il faut et Bezrat Hashem on sera après cette période difficile chacun dans sa soukha en tout cas merci beaucoup Chaksamehar à vous tous Chaksamehar Shabbat Shalom on fera dans la semaine prochaine on fera d'autres Facebook live de ce genre on parlera aussi parce qu'il y a des questions qui apparaissent maintenant et qui concernent un peu plus tout ce qui est confinement et tout ce qui est test etc quand on doit faire le test on essaiera de faire la semaine prochaine un Facebook live avec nos amis de Maghine David Adam pour répondre aussi à toutes ces questions merci à Tsouria et à la réalisation technique merci de nous avoir suivis sur Studio Kediata Shabbat Shalom Chaksamehar à tous à très bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501